Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Je vais vous présenter dans cette vidéo les mises à jour arrivées en ce mois d'octobre 2021 dans la version 14 de Camera Raw. Cette version de Camera Raw est présente dans la version CC 2022 de Photoshop. Au programme des corrections de bugs, de nouveaux appareils photos pris en charge, mais aussi de nouveaux presets avec un nouveau slider, vous allez voir, qui permet d'ajuster le preset. Et surtout, un panneau masque qui va nous permettre de faire des masques d'une manière beaucoup plus précise qu'auparavant, mais surtout de pouvoir les organiser d'une manière beaucoup plus efficace. On va commencer par voir qu'il y a de nouveaux presets. Vous pouvez aller ici ou alors vous cliquez sur majuscule plus P et dans la liste ici, vous allez noter que vous avez de nouvelles catégories qui sont apparus avec plein de nouveaux presets. On va essayer, par exemple, Voyage 2. Et voilà, il suffit, bien sûr, comme d'habitude, de passer le curseur sur un preset pour le voir appliqué de manière temporaire. Lorsque ça vous plaît, vous pouvez cliquer pour l'appliquer. Et ce qui est nouveau aussi, c'est ce petit curseur que vous avez en haut. Il va vous permettre d'ajouter de l'effet. C'est-à-dire que vous pourrez aller plus loin que ce qui vous est proposé ou au contraire, le diluer un petit peu, jusqu'à carrément l'enlever si vous allez à zéro. Alors ça, attention, si vous cliquez là, vous avez une petite information qui vous dit que c'est en version bêta. Il continue encore à travailler sur ça. Et que si vous souhaitez donner votre avis, vous pouvez cliquer sur ce lien pour tomber sur le forum dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Très bien, alors je vais revenir en arrière avec CTRL-Z ou CMD-Z pour annuler ça. Et notez que l'interface a été réinitialisée. Si vous aviez modifié la position du film, par exemple, ou l'ordre d'apparition de vos réglages, il va falloir tout refaire. Donc là, je vais faire un clic droit dans cette zone-là pour aller chercher à mettre le film de manière verticale. Et là, rappelez-vous, si vous faites un clic droit ici, vous pouvez changer en cliquant là ensuite sur modifier les panneaux à afficher l'ordre ou bien tout simplement décider d'afficher tel ou tel groupe de réglages. Bien, alors, on va aller maintenant voir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui est vraiment spectaculaire, ce qui change vraiment beaucoup. C'est ici. Vous voyez que vous avez une petite icône là maintenant qui remplace les réglages locaux que nous avions. Il suffit de cliquer dessus maintenant ou de faire un clic prolongé ou bien un clic droit pour voir apparaître l'ensemble des choses que je vais vous montrer maintenant. OK, donc là, j'ai ici, bien sûr, après avoir cliqué sur cette icône, les outils que l'on connaît déjà forment, donc l'outil pinceau qui nous permet de dessiner directement dans l'image nos ajustements, le dégradé linéaire, le dégradé radial, tout ça, c'était déjà connu. Vous avez les raccourcis qui sont à côté et vous avez en dessous ce qui était inclus dans ces outils, c'est-à-dire la possibilité de créer des masques à partir d'une plage de couleurs ou bien à partir d'une gamme de luminance et même à partir d'une plage de profondeur. Donc là, maintenant, c'est à part, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des masques, soit avec les outils qu'on connaît, soit alors avec ces outils qui sont à part. Deux autres possibilités de créer des masques sont arrivées. Vous avez sélectionné un sujet et sélectionné le ciel. Si vous êtes habitué à Photoshop, vous connaissez déjà ce type de sélection et c'est bien sûr basé sur l'intelligence artificielle Adobe Sensei, que l'on connaît déjà dans Photoshop. Alors, on va voir un petit peu comment ça fonctionne maintenant au niveau de la création de masques qui a été entièrement revu. On va commencer par quelque chose de très simple. Je vais décider ici de faire un réglage basé sur un masque dégradé linéaire. Donc, je vais cliquer sur dégradé linéaire. Et là, vous allez voir apparaître ce panneau qui est nouveau dans lequel vous allez trouver vos masques. Ça fonctionne un petit peu comme un panneau calque. À la différence qu'ici, on ne va trouver que nos masques. Ce panneau peut être déplacé. Si vous cliquez et que vous maintenez le clic dans cette zone, vous voyez que vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Donc, ce sera pratique si vous souhaitez voir en particulier une zone de l'image qui était cachée par ce panneau. ou bien le positionner à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez un trait bleu qui apparaît pour dire que là, maintenant, vous allez pouvoir lâcher et le mettre ici. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez le positionner. Sinon, regardez, quand vous avez le rectangle bleu qui apparaît ici, c'est que vous allez pouvoir l'accrocher en haut à droite. Alors, voyons voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. J'ai créé mon masque linéaire. Je le retrouve ici. Pour l'instant, on ne voit rien de changer puisque il va falloir que je le pose. Je vais faire ici un clic et glisser du bas vers le haut, comme ceci. Vous allez voir apparaître cette zone rouge qui est l'incrustation de votre masque dans l'image. Et vous avez ici le type de masque que l'on a créé. On a une petite icône qui représente un dégradé. Bien sûr, ce dégradé, vous allez pouvoir le tourner, modifier son étendue et même le réduire de cette manière-là. Vous pouvez revenir en arrière et CTRL-Z ou CMD-Z pour annuler. Et vous avez, chose qu'on connaît déjà, dans la partie droite ici, dans cette colonne, tous les ajustements que vous allez pouvoir réaliser et qui seront affectés directement sur l'image basée sur la création de ce masque linéaire. L'incrustation en question est affichée ici, affichée l'incrustation automatique et cochée. Si je le décoche, je ne vois plus l'incrustation. Je peux utiliser la touche Y pour l'afficher ou non. D'accord ? C'est comme si je cliquais sur ce bouton. Et là, vous avez la couleur actuelle de l'incrustation. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir modifier cette couleur si vous souhaitez avoir quelque chose de différent en fonction, bien sûr, de la dominante de couleur que vous avez dans votre image. Et vous pouvez modifier la luminosité ou bien l'opacité de cette incrustation. Par défaut, l'incrustation va indiquer les zones qui seront affectées par les réclages que vous allez réaliser dans la colonne de droite. Vous pourrez décider d'inverser cela, c'est-à-dire d'afficher les zones qui, au contraire, ne sont pas affectées par le réglage. Moi, je préfère utiliser la première solution qui me paraît plus logique à mon sens. Je valide avec OK. Et je peux faire d'autres choses en cliquant sur les trois petits points ici. Vous avez plusieurs types d'incrustation. On a ici donc vu incrustation couleur. Vous avez incrustation couleur en noir et blanc. Donc, ça va mettre toute votre image en noir et blanc, sauf le masque. Vous pourrez choisir d'avoir l'image en noir et blanc quand elle n'est pas masquée. Vous pouvez avoir l'image en noir. Dans ce cas, eh bien, ce qui sera noir, c'est ce qui ne sera ici pas affecté par le masque. Ou bien l'image sur blanc. Ce qui n'est pas affecté ici est blanc. Ou bien blanc sur noir. Dans ce cas, on va se retrouver avec un affichage du masque tel qu'il est dans Photoshop, dans les masques de fusion. Je vais revenir avec l'incrustation en couleur. Et je vais vous montrer que maintenant, si vous faites un réglage basé sur ce masque, eh bien, l'incrustation va temporairement se désactiver pour pouvoir, eh bien, visualiser correctement ce réglage. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Je pourrais, pourquoi pas, à l'avant-plan, aller modifier la température, dire que c'est plus bleu ici. Alors, je vais faire des choses peut-être pas super, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et je peux modifier l'exposition, etc., etc. Donc, dès que je vais lâcher les curseurs, je vais revoir mon masque. Évidemment, si je souhaite ne pas le voir, j'appuie sur Y. Maintenant que mon masque est caché, lorsque je vais survoler dans le panneau des masques une des vignettes, je vais voir le masque associé à cette vignette. Et si je passe mon curseur sur la grosse vignette ici, vu que je n'ai qu'un seul masque dans ce groupe, je n'ai pas de différence. On va voir comment je vais pouvoir ajouter des masques et faire interagir ces masques entre eux dans ce groupe de masques. Bien. Admettons maintenant que je souhaite agir sur la partie haute du ciel, toujours avec un dégradé. J'ai deux possibilités. Soit je crée un nouveau masque, soit alors à l'intérieur de ce masque, qui contient donc un dégradé linéaire, je peux cliquer sur Ajouter. Et ajouter quoi ? Eh bien, par exemple, un autre dégradé linéaire. Dans ce cas, je vais le poser en haut. Voilà. Et là, je me retrouve à l'intérieur de ce groupe de masques, donc avec deux masques, celui-ci et celui-ci, avec, évidemment, pour ce groupe de masques, un seul type de réglage que j'ai fait à ce niveau-là. Essayons de comprendre mieux avec un autre exemple. Ici, j'aimerais éclaircir les rochers et le petit chemin est foncé, par exemple, le dessus du ciel. OK. Là, je vais cliquer sur Forme. OK. Ça me crée donc un nouveau masque et je vais pouvoir, bien sûr, changer la taille avec la molette de ma souris, s'il faut. Et, regardez, je vais pouvoir peindre, etc. Alors, évidemment, si je souhaite que ça ne dépasse pas, je peux revenir en arrière et cocher. Alors, je suis obligé de recommencer, désolé. Ici, Masquage Automatica. Donc ça, ça y était déjà. N'oubliez pas que vous pouvez aussi changer le contour progressif, le flux, la densité, etc. Donc, je vais bien cliquer sur Masquage Auto et dessiner, en tout cas peindre, uniquement la sélection de cette zone. Et, pourquoi pas, eh bien, ajouter un peu d'exposition. Voilà. Je vais modifier un peu légèrement. Alors, pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop exagéré. Voilà. J'ai fait ça dans ce masque. Je peux voir avant, après. Donc, en cliquant sur l'œil. Tac. Avant, après. Si je le fais ici, je peux cacher le masque en cliquant sur l'œil. Vous voyez, il est caché. OK. Ou si je fais un clic, je maintiens le clic et que je lâche. Voilà. Je le fais réapparaître. Vous voyez ? Notez que là, on a maintenant un petit pinceau. alors que précédemment, on avait forcément un dégradé. Et si je souhaite assombrir le ciel, eh bien, je vais cliquer sur créer un nouveau masque. Et là, je vais décider de faire un masque basé sur un dégradé. Encore une fois, baisser le dégradé dans ce sens. Et ensuite, eh bien, jouer avec mes réglages. OK. Donc, je peux voir avant, après, le résultat. Donc là, j'ai deux groupes de masques. J'ai masque 1, masque 2. OK. Je peux, bien sûr, les renommer. Donc, je double-clique sur le nom. Je pourrais l'appeler ciel. Et l'autre, masque 1, je pourrais l'appeler rocher, par exemple. Lorsque vous aurez plusieurs groupes, vous pourrez cliquer ici, regardez, sur les trois petits points et demander à afficher les épingles de masques qui ne sont pas sélectionnées. Ce qui vous permettra facilement de passer d'un groupe de masques à un autre. Vous voyez, vous avez des espèces de punaises ici. C'est très, très pratique. Donc, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque groupe de masques, eh bien, peut contenir plusieurs masques, comme on l'a vu précédemment. Et chacun de ces groupes se voit affecter un seul réglage. Enfin, tout ce qu'on peut faire ici, évidemment. Alors, pour mieux comprendre, on va utiliser une autre image, celle-ci. Bon, là, je vais aller juste faire une petite modification au niveau des réglages de base. Par exemple, l'exposition qui est un peu faible. OK. Et admettons que je souhaite changer la couleur du bleu, ici. Eh bien, je vais cliquer là. Je vais dire que je fais une sélection, cette fois-ci basée sur la couleur, donc plage de couleurs. Je vais cliquer sur le bleu, ici. Voilà. Ça m'affiche en incrustation, eh bien, toutes les couleurs affectées par le futur réglage. Là, je pense que ça serait pas mal de se mettre avec l'affichage en noir et blanc. Comme ça, je ne vois que les couleurs qui sont affectées. Alors, ensuite, eh bien, je peux faire mon petit réglage et je vais voir mes couleurs se modifier sous mes yeux ébahis car je n'affecte que cette couleur. Là, vous avez un curseur qui vous permet d'améliorer la sélection. Donc, vous pourrez aller chercher moins de couleurs ou, au contraire, aller chercher plus de couleurs. Notez que là, si je cache l'incrustation et que je regarde avant, après, j'ai beaucoup de choses qui ont été modifiées dans l'image. Notamment, là, l'eau, etc. La camionnette, ici. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été quand même impactées par mon réglage, le dessus du ciel, etc. Alors, peut-être qu'il faudrait que je baisse, bien sûr, la recherche de couleurs. OK. Et ce que je peux faire aussi, c'est afficher l'image en blanc sur noir, comme ça. Voilà. Et là, je vais voir tout ce qu'il y a en trop. Je peux baisser un peu encore. OK. Et alors, comment faire pour corriger tout ça ? Eh bien, vous pouvez, du coup, cliquer sur soustraire. OK. Et aller chercher, par exemple, à peindre ce que vous souhaitez soustraire. Et dans ce cas, ben voilà, je vais peindre. Alors, contre-pourgessif, je peux peut-être le baisser un peu. Je vais soustraire, donc, en peignant tout ce que je ne souhaite pas voir affecté par mon réglage. Donc, voilà. C'est juste pour vous faire comprendre le principe. Ben, il faut peut-être que je décoche le masquage auto, ça sera mieux. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Donc là, j'ai soustrait toutes les couleurs que je ne souhaitais pas voir impacter à l'intérieur de mon masque. Et du coup, j'ai nettoyé mon masque. Maintenant, voilà. Je n'ai plus de couleurs modifiées à part celles que j'ai choisies. Alors, je vais retourner dans cette image-là pour supprimer mes masques. Ici, tout simplement, je vais cliquer sur les trois petits points. Je vais dire que je supprime ce masque. Et je vais demander à faire une sélection que du ciel en cliquant ici sur sélectionner le ciel. Voilà. Donc là, évidemment, je me retrouve avec le même affichage que tout à l'heure, puisque c'est ce que j'avais choisi là. Mais normalement, vous êtes comme ça. Et on voit que j'ai bien le ciel qui a été sélectionné. Maintenant, je peux faire des modifications encore une fois de tout ce que je veux à l'aide de ces réglages. OK. Encore une fois, je fais n'importe quoi pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Et je peux ensuite décider si j'ai besoin de corriger un petit peu ici. Eh bien, de soustraire. Je pourrais dire, attendez, je vais soustraire à l'intérieur de ce masque avec une forme eh bien, légèrement, avec un petit flux peut-être, un contour progressif important. Tout ce qu'il y a là. Hop, hop, hop. Donc là, je vais peindre ça. Vous voyez, je peux atténuer pour créer une zone de transition un peu adoucie. Le réglage. Donc, on peut voir le masque. Ça, c'est juste le masque du ciel. Ça, c'est le masque que j'ai peint. Et le mélange de tout ça, ça me donne ça. OK. Donc, ça sera peut-être plus parlant si je me mets blanc sur noir. Donc, le ciel, c'est ça. Et j'ai peint ça pour soustraire. Et le résultat, c'est ça. OK. Donc, ce qui est blanc, c'est ce qui est impacté par les réglages. Et ce qui est noir, c'est ce qui n'est pas touché par le réglage. Vous pouvez aussi, mais c'est moins fréquent, décider de ne pas faire un ajout ou une soustraction, mais plutôt une intersection. En appuyant sur majuscule, vous aurez cette option qui va apparaître. Intersection, eh bien, ça veut dire que si vous ajoutez un masque, eh bien, le résultat, ce sera uniquement l'intersection avec les autres masques. Je vais vous montrer. Ici, ça n'a pas de sens, mais je vais vous montrer. Après, je vais cliquer sur intersection et je vais dire que je vais faire un dégradé radial, par exemple. Et hop, regardez, voilà. Uniquement dans l'intersection de ce dégradé radial avec les autres masques, on obtient ça. OK. Donc, c'est des opérations boolean. Si vous avez l'habitude des sélections dans Photoshop, eh bien, ça fonctionne exactement pareil, mais avec les masques. Donc, ça paraît un peu complexe au départ si vous n'êtes pas habitué avec ce type d'opération, mais en fait, vous allez voir, ça n'allait pas du tout. Je vais vous montrer vite fait la possibilité, peut-être avec la mouette, de sélectionner un sujet directement. Donc, vous cliquez sur sélectionner un sujet et normalement, je dis bien normalement, si ça fait bien son boulot, ça devrait sélectionner le sujet de l'image. Alors, des fois, ça ne marche pas toujours, mais vous avez vu que vous allez pouvoir corriger facilement avec l'ajout ou la subtraction de masques. Donc là, j'ai ça. Si je souhaite, eh bien, je vais pouvoir travailler sur cet oiseau. Alors, je vais peut-être cacher l'incrustation quand même. Je vais peut-être ajouter, par exemple, de la texture, un peu de clarté, enfin, peu importe, tout ce qu'on pourrait faire pour la faire ressortir un petit peu. Et si je souhaite modifier ce qu'il y a derrière, eh bien, je peux demander à dupliquer ce masque. Donc, je fais un clic droit sur le masque général. Je dis que je le duplique. Je vais cliquer ensuite, eh bien, sur le sujet ici, dans mon nouveau groupe copié. et je vais faire un clic droit pour dire que je l'inverse. Ou, j'aurais pu aller sur les trois petits points ici, c'est pareil. Ou cliquer sur X. Si je fais ça, j'inverse, donc, la sélection. Et là, je vais pouvoir dire que je fais, par exemple, une réduction de la luminosité ou voilà, plein de choses. Au contraire, peut-être traduire le contraste. Voilà. Si je veux faire ressortir la mouette, je pourrais faire ça, enlever la texture, faire des trucs de ce type. Ok ? Donc voilà, c'est juste la petite gymnastique que vous devez comprendre avec tous ces masques. Mais en tout cas, c'est vachement plus pratique que ce qu'on avait avant avec les petites punaises qui étaient un petit peu partout. Dans la fenêtre, on ne comprenait pas grand-chose quand on en avait plein. Là, maintenant, c'est beaucoup mieux rangé, beaucoup plus logique. Je vous remercie de avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur GM, c'est hyper important. Je le répète, pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, sincèrement et chaleureusement à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait, ça m'aide vraiment beaucoup pour acheter du matériel, par exemple. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501